Musique Dans la maison de mon père Si cela ne t'aime Je vous l'aurais dit Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Si cela n'était Je vous l'aurais dit Il y a plusieurs palais Dans la maison de mon père Si cela n'était Je vous l'aurais dit Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Dans la maison de mon père Si cela n'était Si cela n'était Je vous l'aurais dit 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 Mon âme Sous-tit Sous-tit Mon âme Sous-tit Après Un courant d'eau Comme Une biche Sous-tit Après Un courant d'eau Et si mon âme se vit après toi Après toi Après toi Sous-titres par Juanfrance Comme une biche sourpille après un courant d'eau Comme une biche sourpille après un courant d'eau Et si mon âme se vit après toi Après toi Après toi Comme une biche sourpille après un courant d'eau Et si mon âme se vit après toi 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 Je t'appelle au secou parfois Au milieu de l'effroi Aujourd'hui Aujourd'hui Je ne demande rien Dans la fraîcheur du matin Je suis venu Je suis venu te dire Que je t'aime 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 C'est Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Combien de fois tu es grand pour moi, que tu es sans paresse, Seigneur. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, Seigneur. PPTV, la chaîne de l'épouse-parole de Christ. L'asthme est une maladie potentiellement dangereuse si elle n'est pas bien maîtrisée. En effet, les crises d'asthme sont prises. Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous avons sur le plateau de Chalom Docteur, notre médecin généraliste, Docteur Assiamon. Chalom Docteur, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Chalom Docteur. Je vous en prie. Michael Vilassa, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Vanessa. Aujourd'hui, je suis sûre que nous nous repartirons avec d'enveillissantes informations dans ta chronique « Que devons-nous savoir ? » Effectivement, complètement. Et sans aucune transition, je te cède le plateau pour ta chronique « Que devons-nous savoir ? » Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Aujourd'hui, sur le plateau de Chalom Docteur, nous abordons le thème de la prise en charge de l'asthme. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Nous devons tout d'abord savoir que l'asthme est une maladie caractérisée par l'inflammation, le rétrécissement, la contraction des voies respiratoires rendant cette respiration difficile. C'est une maladie pouvant être bénigne ou suffisamment dérangeante pour perturber les activités quotidiennes ou même dans certains cas, attenter même à la vie du patient. Un traitement médical est donc engagé car il existe des méthodes pour traiter et soulager ce mal. Mais avant tout, il est capital de confirmer médicalement cette maladie, et cela par des diagnostics et même si souvent il nécessite des tests en laboratoire ou par imagerie. Il est bon de savoir que cette maladie peut présenter des formes chroniques qui peuvent malheureusement durer sur plusieurs années, voire toute une vie. Pouvant en souvenir chez tout individu, mais ayant une fréquence prononcée chez les enfants, aujourd'hui nous abordons ce terme avec vous, avec notre analyse en plateau. C'en est tout pour moi. Merci, que Dieu te bénisse. Merci Vanessa, Dieu te bénisse. Je me tourne vers vous, docteur Armand. Nous avons déjà eu une première émission sur ce thème, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre, pouvez-vous vous faire un bref rappel de ce que c'est que l'asthme et ses causes ? Je vous dis d'abord merci de me donner la parole sur ce plateau aujourd'hui. Il vient de le dire à peu près dans sa chronique, l'asthme est une maladie qui est héréditaire, avec un caractère génétique, qui est surtout due aux allergènes avec lesquels nous vivons. Qui dit allergène dit tout produit ou tout aliment qui est susceptible de créer des allergies. Et comme il a pu le dire tout à l'heure, il y a trois étapes fondamentales avant d'obtenir une crise d'asthme. Il y a une inflammation des branches, qui est liée à la présence d'allergènes autour du sujet. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a une contraction des branches de ce sujet-là, et par la suite, il y a un excessif de mucus qui va venir comme réduit le diamètre des calibres des branches. Du coup, on peut assister au fait qu'il n'y ait pas assez d'air qui entre et qui sorte des poumons. Donc, si je veux résumer, il s'agit d'un rétrécissement des branches qui ne laissent pas passer de l'air, donc d'où la difficulté respiratoire. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est une maladie héréditaire. Est-ce à dire qu'on est avec l'asthme ? Oui, on est avec. Pour certains sujets, ils ont tendance à faire l'asthme dans l'enfance, mais il y a d'autres qui le développent à l'âge adulte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a dans l'ascendance, c'est-à-dire au niveau des parents, des asthmatiques ou des terrains atopiques, il y a au moins 70% de chances que la descendance souffre d'asthme. Souffre de la maladie. Voilà. Vous avez aussi parlé du caractère héréditaire. Voilà. Donc, si par exemple, mon père est asthmatique et qu'il est allergique à certains aliments, est-ce que c'est le caractère allergique là aussi héréditaire ? Non. Si le père est asthmatique, il y a de fortes chances que les enfants le soient. Le sont. Mais le père peut-être, en face de certains aliments, par exemple, je prends les crustacés, peut avoir des crises. Mais l'enfance, ces crises peuvent se développer, pas forcément pour les aliments, mais peut-être pour les produits chimiques, pour les cosmétiques, pour les pollens et autres. D'accord. Donc, le caractère héréditaire, on l'a. Mais concernant l'allergie, là, c'est... C'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. D'accord. Donc, ce que je voudrais savoir concernant cette hérédité, ça veut dire que quand on est, on a déjà des prédispositions. Il faut dire que ces poumons-là sont fragiles. Mais là, vous avez dit que l'asthme peut être découvert plus tard, c'est-à-dire à l'âge adulte. Mais, donc, les branches-là sont déjà fragiles dès la naissance et c'est plus tard qu'on découvre ça. Mais comment ça se passe ? Voilà. Vous avez fait sortir l'un des mots phares de la définition de l'asthme, la prédisposition génétique. Une fois qu'il y a prédisposition génétique, c'est sûr qu'à la longue, la personne sera sujette à la crise. À tout moment. Voilà. Mais pour que la crise puisse se déclencher, il faudrait un facteur favorisant. Et plus la personne est en contact avec ce facteur-là, plus elle est susceptible de faire la crise. OK. Mais en dehors des crises d'asthme, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'une personne est asthmatique ? Y a-t-il un dépistage précoce ? Tout ça. Effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas un faciès spécial pour l'asthmatique. On a tendance à dire que les asthmatiques ont un thorax un peu plus large ou bien en forme de tonneau. Bon, ça, c'est pour ceux qui arrivent à voir. Mais déjà qu'il y a quelqu'un qui se met à éternuer le plus souvent en présence de la poussière, en présence d'insecticides, de parfums, de fleurs et autres. On demande aux parents d'être un peu plus regardants. Et si c'est poussé, on peut le faire consulter, voir soit un pneumologue ou bien faire des examens fonctionnels respiratoires pour être sûr de ce que c'est. Parce que toute difficulté respiratoire n'est pas forcément l'asthme. D'accord. Donc, vous avez parlé comme spécialiste du pneumologue. Il n'y a pas un autre spécialiste qu'on peut aller voir ? L'allergologue. Là ? L'allergologue. L'allergologue. C'est comme le nom l'indique, allergie, allergologue. C'est tous ceux qui vont vous permettre de faire des tests pour être sûr de ce qui est en face de votre allergie. Ils vont vous mettre peut-être des patches sur le corps pour voir si ça va créer une réaction immunologique ou bien vous faire souffler dans des tubes pour pouvoir voir voir si votre débit respiratoire est assez efficace. est-ce que toutes les personnes asthmatiques feront-elles des crises ? Qui dit asthme dit que la personne a déjà fait une crise normalement. Donc, ça veut dire... Mais il y a des personnes qui sont déclarées asthmatiques mais qui ne font pas de crise. Pour être plus plausible à ce niveau, quand on te déclare asthmatique, c'est que tu as eu au moins à faire une ou deux crises depuis que tu vis. Maintenant, il y a des sujets qui ont réussi à maîtriser leur crise, soit parce qu'ils ont respecté ce que le médecin dit, ils ont été assez regardants sur leur environnement, ou soit parce que ce n'est pas arrivé aux termes d'asthme grave. Voilà. Voilà. Tandis qu'il y a d'autres qui font des crises répétitives, malgré le traitement, malgré tout ce qu'ils puissent faire autour. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'un sujet est déclaré asthmatique s'il a déjà eu à faire au moins une ou deux crises sifflantes depuis qu'il vit. Depuis qu'il vit. Et pour ajouter qu'il a été déclaré asthmatique par un pneumologue. Voilà. On a l'aïgologue. On a l'aïgologue. On a l'aïgologue. Est-ce qu'il y a des périodes où ces personnes font des crises ? Effectivement, l'asthme est sujette au kima. Il faut le savoir. Et une personne asthmatique fera plus sa crise quand elle sera dans un climat beaucoup plus humide ou poussiéreux. Voilà. Tandis que... Deux facteurs. Voilà. L'humidité. L'humidité. C'est pas seulement ça, mais en prédominance, c'est ça. D'accord. La poussière. Et l'humidité. L'humidité. Parce que quand le climat n'est pas vacillant, c'est-à-dire que quand la personne se trouve dans un climat assez sec, c'est rare de faire les crises. Mais il y en a. Mais s'il se trouve, par exemple, dans un climat humide, où il pleut par moment, après il fait frais, après il fait chaud, vraiment, il y a une bascule du climat. C'est sûr que les poumons n'étant pas assez formés pour subir tous ces changements-là, la personne sera à même de faire une inflammation. Et puis, toutes les étapes qui vont découler. Qu'est-ce qui explique le fait que certaines personnes font des crises d'asthme aiguës et d'autres pas ? C'est d'abord le fait que ces personnes qui ne font pas assez de crises d'asthme-là ont peut-être cette capacité-là de voir les produits qui les entourent, leur environnement. Ils agissent assez dessus. Parce que quelqu'un qui ne se met pas à balayer la poussière comme ça, qui ne laisse pas pomper des insecticides, des désodorisants, des parfums forts, qui ne laisse pas les fumeurs, excusez-moi, être proches de lui, je crois bien qu'en plus de son traitement, il fera moins de crises que quelqu'un qui n'est pas regardant à ce niveau-là. Parce que qui dit crise d'asthme dit une exposition prolongée à l'allergène, quel que soit l'allergène. Ok, vous avez parlé tout à l'heure du climat qui favorise les crises d'asthme. En plus du climat, il y a-t-il d'autres facteurs ? Effectivement, il y a les facteurs alimentaires. Qui dit alimentaire, on voit tout ce qu'on voit avant de pratiquer un sport physique, un effort physique intense. Ok, comment se fait la prise en charge d'une personne asthmatique ? Bon, la prise en charge est multidisciplinaire d'abord, et ça dit que plusieurs personnes peuvent entrer en jeu dans la prise en charge, mais il y a plusieurs étapes. Je prends un exemple. Un sujet qui fait un asthme à la maison. Il n'y a pas de médecin doux, c'est que sa famille, mais c'est des personnes qui savent que c'est un asthmatique, qu'il a des produits qu'il utilise. Quand il voit que la personne est en train d'avoir des problèmes pour respirer, la première chose à faire, c'est d'abord, s'il est dans une chambre assez close, de l'envoyer dans un lieu vraiment aéré. Il faut enlever tout vêtement qui peut être obstructif. Si c'est une dame, les soutiens trop serrés, si elle a un corset, s'il a lieu de le couper, il faut l'enlever. Il ne faudrait pas que les habits soient un peu trop près du corps. Ensuite, il faut s'assurer qu'il laisse son aérosol doseur aux alentours. Normalement, quand c'est des enfants, quand ils sont accompagnés sur le médecin, on montre aux parents comment pomper les aérosols. Donc, vous qui vivez avec les asthmatiques, vous devez pouvoir savoir comment utiliser un aérosol doseur. Parce que quand cette personne-là sera invité d'appeler soit des serveurs pompiers ou bien le SAMU, je dis tout, et même appeler les voisins. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un infirmier, un médecin ou bien un sécuriste là. Et ensuite, se rendre rapidement dans un centre de santé le plus proche. Donc, il est d'abord demandé d'avoir des gestes de base à tout individu même. Oui. Pour pouvoir entrer en aide à un potentiel patient. Effectivement. D'accord. Ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment connaître cette maladie et il faut la prendre sur lui. C'est-à-dire rapidement faire les premiers soins qu'il faut pour permettre à la personne de pouvoir respirer. Parce que, qui dit difficultés respiratoires, on peut tout de suite passer ou trois. Par exemple, permettre à la personne de pouvoir respirer. On remarque que quand une personne pique une crise d'asthme, il y a une agglomération de personnes autour. Donc, je ne sais pas, à ce moment-là, comment on doit s'y prendre en fait ? On doit s'y prendre pour... Parce que vous avez parlé de mettre cette personne dans un espace à aérer. Effectivement. Il faut utiliser la force pour les dégager ou bien... Non, juste parler. Bon, peut-être si vous n'avez pas une voix assez audible, de dire à quelqu'un qui pourra les maîtriser qu'on a besoin d'air. Qu'il faudrait que la foule se dissipe pour que la personne puisse respirer. C'est très important. Mais quelle que soit la cause, ce qui a créé le désagrément-là, il faudrait que la foule se dissipe. Voilà. Mais dans le cas de l'asthme, on a besoin d'aérer. Donc, il faut qu'on utilise les moyens forts. Il y a-t-il un traitement de l'asthme ? Oui. Lequel ? Il y a un traitement et ce traitement-là, il est à deux volets. Il y a le traitement d'attaque et puis il y a le traitement de faim. Attaque, pour dire que c'est ce qu'on fait. Pendant la crise. Voilà. Sur le vif du sujet, comme ça. Donc, j'ai déjà mentionné l'un d'eux, l'aérosol doseur. Doseur. Voilà. C'est ce que presque tous les asthmaticons utilisent. Il faut savoir seulement l'utiliser. Parce qu'il ne faudrait pas seulement l'avoir. Il faut savoir l'utiliser. Et en plus de cela, quand on est dans un premier temps, dans une crise comme ça, on suppose qu'on l'envoie, le patient, à l'hôpital. Mais on ne va pas se limiter à l'aérosol. Il y a d'autres médicaments qui vont entrer. Donc, quand c'est un traitement d'attaque, je prends toujours, je caricature un patient qui vient de faire une grosse crise qu'on envoie à l'hôpital. Il a peut-être déjà pompé son aérosol doseur, il arrive. Quand il arrive, c'est de lui faire passer des corticostéroïdes. Soit par voie injectable ou bien par voie inhalée. Les corticostéroïdes, ils servent à... Bon, je ne vais pas faire de publicité, mais bon, les corticostéroïdes vont aider. Puisque j'ai d'abord parlé des trois étapes de l'asthme. Il y a l'inflammation, il y a la contraction des muscles et enfin, une production excessive de glucose. Ces corticostéroïdes vont aider, non seulement à réduire l'inflammation, qui, du coup, va faire que les autres étapes-là ne vont plus vraiment se produire. C'est un effet de chêne. Voilà. Parce que qui dit réduction de l'inflammation, dit que la contraction va être également réduite. L'air va rentrer plus facilement. Et le mucus également n'aura pas le temps de se produire excessivement. Donc, en plus de ces corticostéroïdes et de l'aérosol doseur que nous venons de mentionner, il y a certains praticiens qui utilisent également des inhibiteurs de l'eucotrienne. Le mot, il est fort. Je ne vais pas trop l'utiliser parce que, déjà, même le produit, le nom, il est assez lourd. Mais ces inhibiteurs vont venir comme agir sur le processus immunologique. C'est-à-dire qu'eux, ils vont pour que la réaction allergique ne se fasse pas. Ça, c'est toujours dans le traitement. Voilà, dans le traitement. Mais ces inhibiteurs de l'aérosol doseuriel ne sont pas vraiment utilisés par tous les praticiens. En Occident, oui. Mais bon, vu le plateau technique de notre pays, c'est peut-être dans les grandes cliniques. Mais généralement, ce qu'on utilise, c'est l'aérosol doseur qu'il a déjà à la maison et les corticostéroïdes, sans oublier les antisystamiques. C'est ce que vous appelez couramment les antiallergiques. Voilà, mais tant que ce sujet-là vient, que malgré qu'il ait pris tout ça à la maison, ça ne part pas, on fait tout ça par voie injectable. Et on peut aller plus loin avec la nébulisation. Vous allez voir que souvent, quand vous partez à l'hôpital, vous voyez les patients qui souffrent d'asthme, il y a comme un masque sur le visage qui leur permet de respirer. C'est le processus de nébulisation. Tous ces produits que j'ai cités là, il y en a en voie injectable et également par capsule qu'on va mettre dans un boîtier. Puis bon, ça va diffuser. Parce qu'on le fait ainsi pour que les branches puissent recevoir plus facilement les produits. Je voudrais revenir sur un élément, parlons des hérédités. Si un parent sait qu'il est asthmatique, une maman ou un papa dans la famille, est-ce qu'elle peut prendre des précautions pour éviter que son enfant soit asthmatique ? C'est-à-dire jouer sur la grossesse et tout ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Bon, chez la grossesse, même si elle prend les traitements, ce n'est pas sûr que ça agisse sur la pathologie. Ce qu'il y a lieu de faire quand l'enfant naît, c'est de consulter un spécialiste. Directement ? Bon, peut-être pas l'entremise d'un généraliste. Aller dire que, bon, j'ai toute mon ascendance qui a souffert d'asthme. Moi également, j'ai fait l'asthme et que grave. Et on me dit que c'est une pathologie en partie héréditaire sur laquelle jouent les allergènes. Que faire ? Lui va lui dire, bon, vous pouvez envoyer l'enfant sur l'allergologue pour qu'il puisse faire des tests pour être sûr que cet enfant-là a d'éventuelles allergies ou bien attendre qu'il soit à un âge un peu plus développé pour être sûr que l'enfant a fait des crises ou bien fera des crises. Ok. Moi, j'ai vu certains asthmatiques avec des traitements qui, on va dire, qui les soulagent vraiment, mais qui leur causent beaucoup d'allergies, c'est-à-dire éruption de boutons partout. Vraiment, c'est très désagréable. Et voire même, ils sont souvent confrontés à l'interruption même de ces traitements. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que quand ils arrêtent, bon, ils sont soulagés. Ils ne sont pas soulagés de la maladie, mais quand même, toutes ces allergies-là disparaissent. Toutes les effets secondaires. Bon, surtout les allergies, parce que c'est vraiment pénible et difficile. Et du coup, parce que les corticoïdes, tout ça, c'est un peu lourd. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok. Michael avait sorti le mot. C'est des effets secondaires. Parce que le sujet utilise tous ces traitements-là pour, en fait, réduire l'allergie. Parce qu'ici, l'allergie est à peu près l'inflammation dont on parle. C'est l'allergie qui est à la base de l'inflammation dont on parle. Donc, parmi les traitements utilisés, les corticoïdes, les corticoïdes ont beaucoup plus d'effets secondaires. Vous allez voir que quand on le met dans le traitement, ce n'est pas vraiment à long terme. Même quand on doit le faire à long terme, il y a des précautions autour qu'il faut prendre. Parce que vous allez voir qu'il peut y avoir des émotions cutanées qui surviennent sur le patient devant la prise de corticoïdes. La personne qui va vous dire que j'ai des crampes, je sens que j'ai des œdèmes des membres inférieurs, tout ça, c'est des... Et puis, à long terme, il y a d'autres effets qui ne vont pas aider le patient. Donc, c'est qu'il y a lieu de faire... Quand on remarque qu'il y a un effet secondaire qui n'est vraiment pas vivable, il faut se rendre, voilà, chez le médecin. Y a-t-il des maladies aggravantes sur l'asthme ? Oui. L'asthme, en tant que telle, n'est pas une maladie infectieuse. Là, on a obligé de le dire aujourd'hui. C'est une maladie qui est purement à base héréditaire ou allergique. Dès lors qu'un asthmatique, en pleine crise, commence à faire de la fièvre ou commence à voir que malgré l'utilisation de la ressort de doseurs ou des corticoses héroïdes à une persistance de ces signes, il faut vite aller chez le médecin pour être sûr qu'il n'y a pas une pathologie qui s'est fixée. Parce qu'il est asthmatique, mais il ne demet pas au moins un individu lambda. Il peut faire n'importe quelle pathologie sur son asthme. C'est comme vous dites, je suis hyper tendue. Ça n'empêche pas que vous ayez la toux. La toux. Voilà. Donc, si on veut résumer, il faudrait se connaître et connaître la maladie et aussi avoir une bonne hygiène de vie afin de pouvoir limiter les crises au maximum. Donc, tout de suite, nous allons aller dans mes conseils santé. Donc, quels conseils est-ce que vous pouvez donner à toutes ces personnes asthmatiques afin qu'elles puissent vivre au mieux avec cette maladie ? Ok, on va faire un résumé de tout ce qu'on a pu dire. Le premier conseil à donner, c'est, comme vous l'avez dit, il faut que l'individu se connaisse. Il faut qu'il maîtrise un peu l'environnement dans lequel il vit. Il faut qu'il sache lequel des produits dans son environnement est susceptible de lui créer des prodromes. Les prodromes, c'est quoi ? La difficulté respiratoire, les prurites oculaires, les gens qui se grattent les yeux en face d'un produit, l'éternuement, en tout cas, tout malaise qu'il pourra rencontrer en face de tous ces produits-là. Il faut qu'il gère son alimentation. S'il voit que devant tout crustacé ou bien devant toute boisson, devant tout fruit, il a des éruptions cutanées ou bien il a des difficultés respiratoires, il faudrait qu'il note dans un calepin, et c'est ce que même les spécialistes demandent, d'avoir un calepin pour énumérer, pour noter tout ce qui est susceptible de créer des allergies chez le patient. Donc il y a d'abord ça. Il faudrait qu'il ait son traitement partout où il se rend, son aérosol doseur partout où il se rend. Parce qu'en quelques crises qu'il aura, il faudrait que le premier geste à faire, c'est d'utiliser l'aérosol doseur. Et en plus de cela, il faut qu'il note quelque part dans un carnet qu'il est asthmatique. Pour que quand il tombera, il viendra tomber dans les pommes, les personnes qui ne sont pas forcément ses parents, qui seront autour, puissent l'aider ou puissent appeler à ses cours plus rapidement. Il faudrait que les parents qui vivent avec lui soient au courant de la maladie. Il faudrait qu'il ait des informations plus poussées sur cette pathologie-là. Comment les traiter ? Comment avoir les premiers gestes de ses cours ? En plus de cela, il faut avoir des mesures hygiéno-diététiques vraiment, vraiment respectées. Ne pas balayer la poussière, il faut juste nettoyer. Avec une serpille ou un chiffon, dès que vous voyez que vous ne sortez pas tant poussiéreux, portez des cachet-nés, c'est mieux. Éloignez-vous de tous ceux qui sont des fumeurs ou de tout échappement qui peut être nocif pour la respiration. Et puis surtout, se rendre à l'hôpital. Merci docteur Amon, que Dieu vous bénisse. Je pense que nos téléspectateurs ont reçu beaucoup d'informations ce jour. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à toi, Michael, d'avoir co-animé cette émission avec moi. Que Dieu te bénisse. Chers téléspectateurs, bien qu'une crise d'asthme sévère puisse entraîner le dessert, la plupart de ces décès peuvent être évités avec un traitement et une bonne hygiène de vie. Je vous invite à prendre soin de vous car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Je remercie l'équipe technique pour cette belle émission et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me quitte par ses mains percées. Que d'être un grand roi vêtue de l'âme. mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Que d'être un grand roi que d'être un grand roi vêtue de faits l'âme. Mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Que d'être un grand roi vêtue de faits l'âme. Mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Mon Jésus est plus noble que le lit royal, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal. Il rechauffe mon âme et la satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix. Que d'être un grand roi vêtue de faits l'âme. Mais le cœur désert sans lui. Que d'être un grand roi vêtue de faits l'âme. Mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Jésus croit en son merveilleux amour. Il reste toujours ce qu'il fut un jour, ton sauveur, ton précieux secours. Il reste, il reste toujours ce qu'il fut ton sauveur, ton précieux. s'écroulement. Jésus croit en son merveilleux amour. s'écroulement. Il reste toujours ce qu'il fut ton sauveur. ton sauveur, ton précieux s'écroulement. 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 Aucun problème. Aucune maladie. Aucune difficulté. Aucune situation. Aucune montagne. N'est plus grand que notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Aucun problème n'est trop grand Pour que tu n'agisses Aucune montagne n'est trop haute Pour qu'il ne la bouge Aucune tempête n'est trop sombre Pour qu'il ne la calme Aucune douleur n'est trop forte Pour qu'il ne la soulage S'il a porté les fardeaux du monde Sur ses épaules Je sais mon frère que Jésus Te soutiendra S'il a porté les fardeaux du monde Sur ses épaules Je sais ma soeur que Jésus Te soutiendra Sur ses épaules Aucun problème n'est trop grand Pour que tu n'agisses Aucune montagne n'est trop haute Pour qu'il ne la bouge Aucune tempête n'est trop sombre Pour qu'il ne la calme Aucune douleur n'est trop forte Pour qu'il ne la soulage S'il a porté les fardeaux du monde Sur ses épaules Tu sais mon frère que Jésus Te soutiendra S'il a porté les fardeaux du monde Sur ses épaules Tu sais ma soeur que Jésus Prendra soin de toi S'il a porté les fardeaux du monde Sur ses épaules Je sais mon frère que Jésus Te soutiendra Je sais ma soeur que ton Dieu Prendra soin de toi Tu sais mon frère que Jésus Te soutiendra Je sais ma soeur que Jésus Te soutiendra Je sais ma soeur que Jésus Je sais ma soeur que Jésus Oh 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 Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui tirerai arrière de moi. Oh, 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 si un ange n'est même aussi, un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, Jésus-Christ que celui qui fut cloué, j'ai lui tirerai arrière de moi. Oh, 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 oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu, Il est toujours avec moi, tout au long du chemin, et toi. Oh, 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 oh Un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi, oh oh, oh oh, oh oh, oui moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu, il est toujours avec moi, tout au long du chemin, oui moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu, il est toujours avec moi, tout au long du chemin, et toi, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, Et toi, oh oh oh, oh oh, oh oh, oui moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu, Il est toujours avec moi Tout au long du chemin Oui moi je sais en qui j'ai cru Car lui je l'ai connu Il est toujours avec moi Tout au long du chemin Et toi Et toi Et toi Ce vieux monde Ne peut me tenir A tout moment Je m'en irai Car j'ai fait Ma consécration Et j'ai la vie de danse sur moi Ce vieux monde Ne peut me tenir A tout moment Je m'en irai Car j'ai fait Ma consécration Et j'ai la vie de danse sur moi Où ce vieux monde Ne peut me tenir A tout moment Je m'en irai Car j'ai fait Ma consécration Et j'ai la vie de danse sur moi Ce vieux monde Ne peut me tenir Car à tout moment Je m'en irai Car j'ai fait Ma consécration Et j'ai la vie de danse sur moi Ma consécration Ma consécration Ne peut me tenir Ne peut me tenir A tout moment Je m'en irai Je m'en irai Car j'ai fait Ma consécration Ma consécration Et j'ai la vie de danse sur moi 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 Les bontés De l'éternel Ne sont pas Épuisés Ces compassions De son paletère Elles se renouvellent Chaque matin Elles se renouvellent Chaque matin L'éternel art De la bonté Pour qui Espère-en-lui Pour l'âme Qui le cherche Qu'il est bon d'attendre En silence Le secours De l'éternel Qu'il est bon pour l'homme De porter Le jour Dans sa jeunesse Les bontés Les bontés De l'éternel Ne sont pas Épuisés Épuisés Ces compassions Ne sont pas À le terre Elles se renouvellent Chaque matin Elles se renouvellent Chaque matin L'éternel A de la bonté Pour qui Espère-en-lui Pour l'âme Qui le cherche Il est bon d'attendre En silence Le secours De l'éternel Qu'il est bon pour l'homme De porter Le jour Dans sa jeunesse Dans sa jeunesse Les bontés Les bontés De l'éternel Ne sont pas Épuisés Ces compassions Ne sont pas À le terre Et se renouvellent Chaque matin Et se renouvellent Chaque matin Si Des bontés Des bontés Dites L'éternel De l'éternel Des bontés La cidade Ch clay L'éternel Julie Per L'éternel De l'étrute shady Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 PPTV La chaîne de l'épouse-parole de Christ Enfie-toi au l'éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeurer La fidélité pour battu Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera Ce que ton cœur désire Comment t'en sors À l'éternel Confie-toi en lui C'est lui qui agira Il agira Il fera apparaître ta justice Comme la lumière Et ton poids Comme le soleil À son midi Me salue des choses Car de l'éternel PPTV La chaîne de l'épouse-parole de Christ The sermon Questions and Answers By Brother William Marion Branham Was delivered on Saturday evening May 15th, 1954 At the Branham Tabernacle In Jeffersonville, Indiana, USA Ce serment Intitulé Questions et réponses A été prêché par Frère William Marion Branham Le samedi soir 15 mai 1954 Au Branham Tabernacle À Jeffersonville, Indiana, USA Ici Que j'ai simplement replié Ça disait Passez-vous la journée À réfléchir Pour trouver les choses Que vous allez dire le soir Ce serait toute une journée Ça n'est-ce pas Non, mon frère chrétien Je ne décide jamais d'avance Ce que je vais dire en chair Je lise un passage de l'écriture À un certain endroit Et il m'est arrivé À maintes reprises D'annoncer Que j'allais prêcher Du haut de la chair Sur un certain sujet Et quand j'arrivais Le Saint-Esprit Me faisait carrément Changer de direction Me faisait aborder autre chose J'ai essayé ça Deux ou trois fois De rédiger des notes De rédiger des notes Et de prêcher En suivant ces notes Tant que je regarde ces notes Ma pensée N'est plus sur Dieu Alors voilà Je dois les chiffonner Et balancer tout ça Que ce soit ce qu'il dit Un point c'est tout Parfois Je commence à la Genèse Et à la fin Je me retrouve dans l'Apocalypse Donc je ne suis pas Un très bon ministre Pour ce qui est de Je dois recevoir Mes messages d'en haut Comme je le disais Là je lis un passage De l'écriture Sur la marque de la bête Ma femme Ma mère Et les autres le savent Ma belle-mère Assise là Et parfois à la maison Et je Vers trois heures De l'après-midi Je me mets en prière Je me retire Je me mets en prière Ensuite je pars Avec cette pensée Eh bien J'ai dit que j'allais Prêcher ce soir Sur la marque de la bête Alors j'y vais Et j'ai apporté ce soir Pour répondre là Une concordance crudenne Dans le but De trouver les réponses Ou Pas les réponses Mais Vous savez ce qu'est Une concordance C'est une liste De tous les mots Qui figurent dans la Bible Donc je cherche Dans la concordance Pour trouver A un certain moment Le passage Auquel se rapporte La question de la personne Mais Je me suis dit Un de mes amis Je me suis rencontré Dans la store Ou à la store Cette soirée Nous avons parlé De ces questions Et ainsi Mais pour la plupart Et je vois justement L'un de mes amis Que j'ai rencontré Dans un magasin Ou près d'un magasin Cet après-midi Qui Nous discutions De ces questions Et tout Comme ça Or toute ma vie J'ai eu Depuis que je suis ministre J'ai eu à mener Un combat Avec presque tout Je n'ai jamais Fréquenté Aucun séminaire Tout ce que j'ai appris C'est lui Qui me l'a dit Et alors Je m'en suis simplement Tenu à cela Et j'y ai cru Et j'ai eu à combattre Pour presque tout ce que je crois Partout dans le monde Je Il Là-bas En Afrique A différents endroits Et sur le champ De missions à l'étranger On trouve des ismes Auxquels l'Amérique N'a même jamais pensé Et là On est confronté A tout ça Mais l'essentiel Et ce à quoi Je me suis toujours Efforcé de me tenir C'est cette parole Ceci Voyez Pas juste Un passage de l'écriture Mais il faut Que tout se tienne D'un bout à l'autre De la Bible En fait On peut prendre Un passage de l'écriture Et lui faire dire N'importe quoi Savez-vous Que les incrédules Se servent de la Bible Comme manuel Pour alimenter Leur débat Bien sûr Mais il faut Que ça dise La même chose D'un bout à l'autre Maintenant Excusez-moi De l'exprimer Comme ceci Si je le fais C'est pour notre instruction La Bible Est comme un puzzle Morcelé Exactement Et vous devez Fixer les yeux Sur Jésus-Christ Le modèle Pour savoir Comment l'assembler Sinon Si vous vous fiez À votre propre opinion Tout à coup Vous retrouverez Dans votre tableau Une vache Qui broute Au sommet d'un arbre Ça ne marchera pas Comme il faut Mais si vous laissez Simplement Le Saint-Esprit agir N'utilisez pas Votre propre pensée Quand vous étudiez La Bible Si vous essayez D'utiliser Vos propres connaissances Ou votre propre pensée Vous allez vous égarer À coup sûr Chaque fois Voyez Car Comme Christ l'a dit Je l'ai caché Aux yeux Du séminaire Des sages Et des intelligents Et je le révèle Aux enfants Qui peuvent apprendre Voyez Je l'ai caché Alors Aucune école Ni aucun comité Ni Ni aucun conseil D'église N'enseigne L'écriture correctement Ça C'est énorme Comme déclaration Ils ont beau Posséder Beaucoup de vérité Mais le Saint-Esprit Révèle cela A des individus C'est pourquoi Le Saint-Esprit Est destiné A des individus Et c'est ce qui fait Que les organisations Écartent les gens Du chemin de Dieu A tout coup En effet Dieu donne toujours Du nouveau Constamment Il poursuit son chemin Comme ça Mais ceci reste Toujours le fondement Observez Et voyez Comment tout cela Se déploie dans la Bible Et regardez Comment tout cela Se déploie Dans le temps Alors Vous pourrez voir Vers quoi Vous vous dirigez Maintenant Quant à ces réponses Comme je vous l'ai dit Je suis un bien Piètre docteur En revanche Je tiens à dire Que ce que je sais Sur ces choses Je désire L'expliquer aux autres Et si vous n'êtes pas Du même avis Et que vous dites Eh bien Frère Branham Je ne le crois Vraiment pas De cette manière C'est en ordre Ça ne nous empêche pas De continuer Être frères Voyez Nous sommes frères Voilà Si vous voulez être Un 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 Être membre Du temple De la continuité Vous savez Moi ça ne me dérange pas Voyez Si vous croyez Au Seigneur Jésus Christ Nous continuerons A collaborer ensemble Et à avancer Et Et je crois Qu'une bonne sanctification A l'ancienne mode Amène à avoir Ce même sentiment N'est-ce pas C'est vrai Amène L'entente Entre nous Comme cet homme Qui était ici même Qui était ici même Hier soir Qui occupe un poste De ce rang Et Et j'ai rencontré Voici L'archevêque De l'Inde Qui compte plus De 470 millions De personnes Il est venu Il avait entendu parler De ces choses Et il est venu Il a dit Est-ce la vérité J'ai dit Oui Il a dit Comment puis-je recevoir Le Saint-Esprit Par l'imposition Des mains Je lui imposais Les mains Et le Saint-Esprit Est venu sur lui Il était présent A Chicago Il y a quelques semaines A la grande réunion Des hommes d'affaires Chrétiens Il a dit Je me suis fait Imposer les mains Là-bas Par tous Les cardinaux Et tous Les grands hommes Les grands évêques Et tous M'ont imposé les mains Quand ils m'ont ordonné Archevêque de l'Inde Archevêque De l'église Épiscopalienne De l'Inde Et président De la fraternité Chrétienne De l'Inde La plus grande Distinction religieuse Décernée en Inde Il a ajouté Lorsqu'ils m'ont imposé les mains Il ne s'est rien passé Il a dit Je suis venu voir un homme Qui sait à peine son alphabet Il m'a imposé les mains Et j'ai reçu le Saint-Esprit C'est vrai Bizarre N'est-ce pas Voyez Donc Cela ne s'obtient pas Par l'instruction Ni par la connaissance Cela s'obtient En s'humiliant devant Dieu C'est vrai Et ensuite Voici ce qui vous fera reconnaître Que vous êtes chrétien Les fruits que vous portez Bon donc Pas les cris que vous poussez Poussez des cris Je crois à ça Mais ce qui compte Ce n'est pas si vous poussez des cris ou non Je Ou si vous parlez en langue ou non Ça Je crois au parler en langue Ce qui compte Ce n'est pas si vous guérissez les malades ou non Je crois à la guérison Mais voici les fruits de l'esprit L'amour La joie La paix La longanimité La bienveillance La bonté La patience C'est ça Le fruit de l'esprit Voyez Et si ces signes vous accompagnent Alors voilà Je crois bien Que c'est ce que Jésus m'a dit de rechercher Il a dit A ceci Tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Quand vous aurez C'est ça Quand vous aurez de l'amour Les uns pour les autres Bien que cet homme Ne soit peut-être pas de votre avis Vous l'aimez quand même Voyez Oh Si vous aimez seulement Ceux qui vous aiment Quelle récompense avez-vous Les pécheurs en font autant Voyez Voyez Mais vous devez aimer Ceux qui vous haïssent Pas juste faire semblant De les aimer Mais les aimer réellement Réfléchissez à ça C'est vrai Amen Est le mot qui convient Voyez Si un homme vous hait réellement S'il a prouvé qu'il vous hait Et que du fond du cœur Vous l'aimez quand même Alors vous êtes très près du royaume C'est vrai Maintenant Ne vous contentez pas De l'aimer En disant Eh bien Je sais que c'est Ce que je dois faire Mais aimez-le Quoi qu'il en soit Si vous ne l'aimez pas Du fond du cœur Si vous dites Que vous l'aimez Alors que vous ne l'aimez pas Vous savez Ce que cela fait de vous Un hypocrite Voyez Alors il ne faut pas Vous avancer vers lui Pour lui dire Que vous l'aimez A moins que vous l'aimiez Réellement Et si vous n'avez pas Ce sentiment-là Restez ici devant Jusqu'à ce que vous ayez Ce sentiment Parce que Je vous le certifie Il y a suffisamment De grâce Pour vous amener A avoir ce sentiment C'est vrai Oui Réellement A avoir ce sentiment Maintenant Maintenant Ces questions Et souvenez-vous là C'est comme dans les réunions Toutes ces choses Ne visent pas l'église De qui que ce soit Ni la croyance De qui que ce soit Pas du tout Je suis simplement ici Dans mon petit tabernacle à moi En train d'exprimer Mes sentiments Sur ces sujets Voyez Bon Et si vous n'êtes pas Du même avis Ce sera en ordre Savez-vous Qu'il n'y a Pour ainsi dire Pas deux personnes Parmi nous ici Qu'il n'y a pas Deux pouces Pareils parmi nous Il n'y a pas Deux nez Pareils parmi nous J'imagine Que vous êtes content De ne pas avoir Un nez Comme le mien Mais Mais c'est Mais il n'y a pas ici Deux personnes Pareilles Voyez Et donc Nous allons avoir Des opinions Différentes Bon Il se peut que moi J'aime la tarte aux cerises Et vous La tarte aux pommes Mais nous mangeons Tous les deux De la tarte Voilà le point Alors nous C'est ça qu'il faut Pourvu que nous aimions Le Seigneur Jésus Et que nous soyons Nés de nouveau De l'Esprit de Dieu Nous sommes chrétiens Or l'Église Ne peut pas produire Cela en vous C'est Jésus Qui peut produire Cela en vous Voyez Maintenant A propos de ces questions Je les ai regardées Il y a quelques questions Assez épineuses Parmi elles Et alors En donnant les réponses Maintenant Que tout le monde Garde bien ceci en mémoire Voyez Prenez-en bonne note J'y réponds Tout simplement De mon mieux Par la parole de Dieu Voyez Et si la réponse N'a pas été donnée Correctement Selon votre Et que vous avez Une autre question Et bien vous J'aimerais beaucoup Que vous la remettiez Sur l'estrade Ou que vous veniez Nous en parler Ou s'il y a Quoi que ce soit Que nous puissions faire Peut-être que Fréneville Et moi Ici Nous aussi Il pourrait arriver Que nous voyions Des choses Sur lesquelles Nous ne sommes pas Tout à fait d'accord Et Monsieur Baxter Un de mes plus proches Collaborateurs Dans mes réunions Monsieur Baxter Nous sommes associés Depuis des années Et lui C'est un commentateur De la Bible Un vrai Mais il ne croit pas Au millenium Je viens Et je dis Frère Baxter Tu vas le contourner Comment Ce passage De l'écriture Il fait un bond De côté Et je dis Allons Ne fais pas La sauterelle Reste bien Tranquille Voyez J'ai dit Ils revinrent A la vie Et ils régnèrent Avec Christ Pendant mille ans Sur la terre J'ai dit Que dis-tu De celui-là Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Le millenium Mais il a dit Le millenium ou non, nous allons rentrer ensemble à la maison, au ciel, parce qu'il est né de nouveau et qu'il a le Saint-Esprit. Alors, je désire que vous ayez ce même sentiment devant ces questions. Ce que je vous exprime sur ces choses, c'est selon ce que moi j'en sais. Voilà tout. Et donc, si je voyais quelqu'un ici qui croit que Jésus arrivera monter sur un cheval blanc, tandis que moi, je crois qu'il arrivera dans une nuée blanche. Là, si je disais cheval blanc, juste parce que mon ami croit au cheval blanc, alors que je crois que les Écritures déclarent qu'il arrivera monter sur une nuée, je serais un hypocrite, c'est vrai. Il faut que j'exprime ce que moi je crois et en donner la raison. Paul a dit, « Sois prêt en toutes occasions, insiste en toutes occasions, favorable ou non, prêt à répondre à l'homme qui te demande raison de l'espérance qui est en toi. » Voyez ? Alors, nous nous efforçons d'être comme ça. Or, ces Écritures, il me semble qu'il y en a quelques-unes ici qui sont seulement de petits commentaires et tout. Et je vais tâcher de répondre à celles-là pour commencer. J'ai d'ailleurs essayé de les mettre à part. Il se peut que j'aie à prendre ceci, à utiliser la concordance pendant quelques instants, pour présenter quelques-unes de ces choses. Et alors ici, si je citais incorrectement ou quoi que ce soit, vous êtes parfaitement au droit de me le signaler et de m'écrire un mot pour m'en faire part. Alors, avant que nous essayons de l'ouvrir ceci, la raison que je fais ce, amis, c'est que c'est pour un purpose. Tous de vous le connaissent. Cette rencontre c'était pour un purpose. Je crois que Dieu m'écrive sur cette snowstorm et me reçut à ce purpose ici. Et il y a juste quelque chose de mal autour de la taverne qui est ici depuis longtemps. Je veux le trouver. Quand je le trouver, je vais voir si je peux faire quelque chose sur ce sujet. Amen. Maintenant, avant d'essayer d'aborder ceci, or, la raison pour laquelle je fais ceci, mes amis, je vous assure que c'est fait dans un but. Ça, vous le savez tous. Cette série de réunions a été faite dans un but. Je crois que Dieu m'a fait faire demi-tour dans cette tempête de neige là-bas et qu'il m'a fait revenir ici précisément dans ce but. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas ici au tabernacle. Depuis un bon bout de temps, je veux trouver ce que c'est. Quand je l'aurai trouvé, alors je verrai si je peux changer la situation. C'est ça. Et je veux que l'Église avance dans une belle harmonie il y a un petit quelque chose qui ne va pas parce que vous ne faites pas de progrès. Vous amenez des gens au salut, c'est vrai, c'est merveilleux, mais vous ne faites pas les progrès que vous devriez. Nous devrions produire des prédicateurs et tout. Le message devrait continuer à avancer. J'ai déjà fait venir notre frère pasteur et nous en avons connu de durs ensemble, Fréneville et moi. Et je veux voir si, comme je suis l'un de vos pasteurs, c'est « c'est mon devoir ». Et hier soir, dès que je vois qu'il y a quelque chose dans l'Église là, c'est pour ça que je n'ai pas fait de publicité pour cette série de réunions. j'ai simplement annoncé. Par contre, tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Nous voulons que vous veniez. Mais c'est seulement dans cette Église. Et je me suis dit, si je donne un enseignement le premier soir sur l'Église d'aujourd'hui, sur l'âge, géographiquement, dans la Bible, dans quelle position nous nous trouvons, alors sûrement que l'Église prendra conscience de cela. Ensuite, je parlerai de la marque de la bête pour leur faire voir ce que c'est et ensuite du sceau de Dieu. Voilà en quoi consistent maintenant le pour et le contre. En quoi consistent maintenant les ténèbres et la lumière. Voilà maintenant ce par quoi on est soit inclus, soit exclu. Et c'est la chose primordiale qui doit, par-dessus toute chose, être enseignée maintenant. Et je vous le dis, mes amis, je dis ceci du fond du cœur, devant Dieu, humblement. Jamais je n'ai senti l'onction du Saint-Esprit m'amener à prononcer les paroles que j'ai prononcées au cours des trois dernières soirées. C'est vrai. Mais j'en ai été carrément transporté. Je rentrais chez moi et après être rentré, je ne pouvais même pas trouver le sommeil. Tellement l'onction était présente. maintenant je lance ceci devant vous dans l'espoir de trouver quelque chose quelque part. Vous voyez, de saisir le sentiment général des gens, tout ça sur un bout de papier, ici. Et si je ne trouve pas par ce moyen-là et que le Seigneur ne me révèle pas ce qu'il en est, je persisterai tant que je n'aurai pas trouvé. Et Dieu me l'accordera. C'est vrai. Et donc, quand nous serons trouvés, il se peut que ce soit juste un petit lingot enfoui quelque part. Mais à quand aussi, il en avait un ? Vous savez, nous devons nous débarrasser de cette chose-là. C'est alors que nous progresserons et que nous continuerons à avancer dans le royaume de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, avant que nous ouvrions la parole, et maintenant, bon, tous ceux d'entre vous qui ont un service d'école du dimanche demain matin, évidemment, je ne vous demanderai pas de manquer votre école du dimanche. Ça, c'est votre poste à votre église. C'est vrai. Mais bon, si vous n'allez pas à l'école du dimanche, venez nous voir demain matin. Et puis, si à votre église, il n'y a pas de service en soirée demain dimanche, vous êtes les bienvenus ici. Nous serons heureux de vous avoir parmi nous n'importe quand. Donc, que le Seigneur vous bénisse et transmettez mes salutations à tous les chrétiens. Je ne suis pas ici très souvent. je regardais justement là-bas dans le bureau un bout de papier que j'avais écrit et qui est encore en souvenir ici à l'église. et j'avais dit le Seigneur m'appelle à partir. Et nous avons tous pleuré. Nous avons versé des larmes. Je me rappelle le premier soir où je suis parti. Est-ce que vous vous rappelez le premier appel que j'ai reçu ? Quelqu'un ici ? Vous avez recueilli l'argent pour que je puisse me rendre à Saint-Louis où la petite Betty Doggertie a été guérie. Je suis resté. Vous vous rappelez ? J'avais emprunté un par-dessus à quelqu'un ici pour pouvoir mettre ça. Je n'avais pas de manteau à me mettre. J'ai fait le trajet assis dans un vieux Pullman pour me rendre à Saint-Louis. Vous vous rappelez cette fois-là ? J'avais emprunté à un des frères un manteau qui était trop grand pour moi. Je le portais sur mon bras parce qu'il faisait frais et que je n'avais pas de manteau. Alors, nous y sommes allés. Je suis allé à Saint-Louis où j'ai rencontré frère Doggertie. Sa petite fille, tous les médecins de là-bas, les spécialistes et les hôpitaux avaient abandonné son cas. Elle s'agitait comme si elle était folle alliée. Des ministres de partout dans la ville avaient, de partout, ils étaient allés là-bas prier pour elle. J'y suis allé et j'ai prié pour elle. Et ces pauvres gens, oh, ce qu'ils avaient l'air sombre. La petite fille était là, elle hurlait, elle pleurait, elle se débattait. comme un humain, elle se dévoit comme un animal, juste un horse de toutes les 3 à 4 mois. C'était une menagitis ou une danse dans la spire. Et ses petits lips étaient allés à manger, à bléder, ses petits fingers bléder, elle se dévoit, elle se dévoit, elle se dévoit, elle se dévoit. Et elle n'arrivait même plus à faire des bruits d'êtres humains. À l'entendre, on aurait dit un animal. tellement elle s'était enrouée à force de, oh, ça faisait environ 3 ou 4 mois. C'était une menagite cérébre-spinale ou, non, c'était la danse de Saint-Guy dans la colonne vertébrale. Ses petites lèvres étaient toutes rongées, ensanglantées et ses petits doigts étaient toutes ensanglantées partout où elle se mordait les doigts et tout ça. Elle hurlait, et s'agitait sans arrêt. J'ai prié, je suis allé à l'église. J'y attendu pendant des heures et des heures. Je me suis assis dans la vieille voiture et j'y attendu. Je n'allais pas abandonner ce cas avant d'avoir entendu quelque chose qui venait du ciel. Pendant que j'étais assis là, dans la voiture, une vision est apparue devant moi. Il m'a été dit, va dire à son père et au père. Il m'a été dit, va dire à cette femme que l'autre jour, en ville, elle a acheté une petite bouilloire blanche. Il n'y a encore jamais eu d'eau dedans. Il m'a été dit, dis-lui de regarder dans le troisième tiroir qu'il y trouvera un mouchoir qui est enveloppé dans du papier et qui n'a encore jamais servi. Dis-lui de la remplir d'eau, que le père se place à ta droite et le grand-père à ta gauche et récite « Notre Père qui es aux cieux ». Dès que tu commenceras, qu'elle lui passe le linge sur le visage. Puis, au milieu de la prière, qu'elle la touche sur les mains et ensuite sur les pieds. Après, lève-toi et dis « Ainsi dit le Seigneur ». Vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas ? Elle était guérie aussitôt. La main dans la main, nous avons descendu la rue et nous avons bu une boisson gazeuse ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un grand témoin dans Saint-Louis. À ma réunion là-bas, il y a eu 14 000 personnes le premier soir. C'est vrai. À Saint- C'est vraiment dommage que j'ai délaissé cette pratique et qu'on fasse plutôt passer les gens dans une ligne, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Allez simplement chez quelqu'un et restez là jusqu'à ce que ce soit réglé et rentrez ensuite. Je crois que ça aurait été mieux que ce qu'on a dans les réunions. Très bien. Inclinons la tête pour donc que nous parlons à l'auteur de cette parole maintenant. par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi, notre Père. et c'est en son nom que nous implorons ta miséricorde divine, te demandons de pardonner les péchés et les offenses que nous avons commis contre toi. Et s'il y a un péché dans cette petite église ce soir, nous prions, Seigneur, en tant que serviteur qui se tient ici, en tant que berger des brebis. Comme la Bible dit, prenez garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque afin que vous le paieciez. Et maintenant, Père, j'intercède pour eux que vous les bénissez et remettez tous leurs pecs et guérir les malades qui sont dans le milieu des gens. Et, Père, je prie que votre merveille est sur nous maintenant. Et maintenant, Père, j'intercède pour eux, te demandant de les bénir et de remettre tous leurs péchés. Guéris les maladies qui se trouvent au milieu de nous. Et, Père Céleste, je prie que ta miséricorde repose sur nous maintenant. Voici devant moi des demandes qui ont été mises par écrit et qui proviennent de bien des foyers et de bien des personnes. Elles sont là, des questions très profondes sur la Bible qui exigent plus qu'une instruction ordinaire. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Je viens tout juste de les prendre en entrant dans la pièce. J'ai prié, je suis ressorti, je les ai triés ici, d'une part celles auxquelles nous aurons à répondre maintenant et d'autre part les autres pour lesquels il faudra consulter l'Écriture. Voilà tout ce que j'en sais pour le moment, Seigneur. Et je te prie de prendre dès à présent la relève et d'oindre ton peuple ici ce soir. les lèvres de celui qui parlera, les oreilles de celui qui écoutera. Que le Saint-Esprit vienne maintenant se saisir de la parole et qu'il la fasse pénétrer dans chaque cœur. Qu'elle soit reçue avec un esprit de bonté et qu'elle soit aussi présentée ainsi. Et puissions-nous quand la réunion sera terminée ce soir, puissions-nous rentrer chez nous en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous » à cause de sa présence et de ses bénédictions ? Seigneur, ne sachant pas ce qu'il faut dire, je m'en remets à toi au nom de Jésus-Christ pour la réponse à ces questions. Amen. Amen. Thank you, friends, for your reverence. I just want to just show you what the most of these questions was. Brother Bill, please carry on to next week. Please stay another week. Amen. Please stay a little longer. Brother Bill, please stay next week a little longer. Our soldiers hungry for this kind of food. Merci, mes amis, pour votre respect. Je veux juste vous montrer là en quoi consistait bon nombre, en fait, la plupart de ces questions. Frère Bill, s'il vous plaît, continuez, restez la semaine prochaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. S'il vous plaît, restez un peu plus longtemps. Frère Bill, s'il vous plaît, restez la semaine prochaine. Un peu plus longtemps, nos âmes ont faim de ce genre de nourriture. Amen. Does this church teach the truth? I say, I say amen. That's the wrong place. I have two boys, ages two, that I got that I get on it. I hear I better get that over here too. That's concerning a personal affair. Est-ce qu'ici, à cette église, on enseigne que celle-là, elle s'est juste retrouvée là. Elle est au mauvais endroit. J'ai deux garçons, âgés de deux. Celles-là, on dirait que je les ai mélangés là. Bon, celle-ci aussi. Je ferai mieux de la placer là. C'est une affaire qui regarde quelqu'un personnellement. Frère Bill, would you like one more week, we would like one more week of this gospel teaching. My request is that you say another week. I would like very much for you to say a little while longer. You know, we are always, we can always learn more. Frère Bill, aimeriez-vous, aimeriez-vous rester encore une semaine? Nous aimerions avoir encore une semaine de cet enseignement de l'Évangile. Ma demande, c'est que vous restiez encore une semaine. J'aimerais beaucoup que vous restiez encore un peu. Vous savez, nous sommes toujours, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Amen. Will you stay just another week longer, please? Brother Bill, please preach one more week for us. We need this. Amen. Amen. Brother Bill, my prayer is that God will change your mind and make you stay another week. Eh bien, est-ce que vous voudriez rester encore une autre semaine, s'il vous plaît? Frère Bill, s'il vous plaît, prêchez encore une semaine pour nous. Nous avons besoin de ceci. Frère Bill, ma prière est que Dieu vous fasse changer d'avis et vous fasse rester encore une semaine. Ma question est celle-ci. Les soucoupes volantes, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas que c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu comme signe? Et je vous demande aussi de rester encore une semaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bon, ici, il y en avait une autre qui disait que je, j'apprécie qu'on ait demandé cela. Et le Dieu Tout-Puissant, qui est mon juge, présent, maintenant, en ce lieu sacré, avant que je quitte la maison, l'Esprit du Seigneur m'a signalé, m'a dit que cette question se trouverait ici ce soir. Je n'étais pas du tout au courant, mais je savais qu'elle se trouverait ici. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte fausse? Vous voyez, quelqu'un est le Saint-Esprit à cet endroit-là, alors que j'étais dans ma salle de bain avant de venir ici. Dieu, qui est mon juge solennel, m'a signalé, celle-là va se trouver sur l'estrade. Et il m'a dit de ne rien dire là-dessus, de continuer. C'est tout. Vous voyez? Alors, vous savez ce que j'ai dit hier soir, n'est-ce pas? Très bien. Voilà ce que c'était. C'est un individu. C'est un individu. C'est un individu. Je veux dire de leur enseigner de mettre tout le monde ensemble. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, nous allons commencer à répondre à quelques-unes de celles qui sont de ce côté-ci. C'est que je n'aime vraiment pas dénoncer une certaine chose en particulier et nommer une certaine personne ou un certain individu comme ça. J'aime plutôt enseigner la chose de manière à juste mentionner tout ça d'une manière générale. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Si je me tenais ici et que je disais « Eh bien, Frère Neville, il est ci et ça et telle et telle chose. » Si je devais dire ça à son sujet, j'irais chez lui. Je le ferais sortir et je lui en parlerais à lui. Vous voyez, je le dirais à Frère Neville. Mais bon, ici, il y a des questions. Or, je ne sais pas par où commencer. Ici, il y en a un paquet. Il est dit « Vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Que signifie l'image de la bête? » Je vais essayer pour le faire pour le faire pour le faire pour répondre au mieux de mon connaissance. Il me donne le connaissance parce que Dieu le sait. Je les ai sur la plateforme. Bon, voilà une des questions qui ont surgi après que probablement que les gens les ont eues. Maintenant, je vais faire tout ce que je peux avec l'aide de Dieu pour y répondre de mon mieux. Donc, s'il veut bien me donner la connaissance parce que Dieu le sait, je viens tout juste de les prendre ici sur l'estrade. Donc, vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Maintenant, je vais répondre à celle-là d'abord avec l'aide de Dieu. J'ai dit que l'Église catholique était « Nous avons vu que la marque de la bête avant hier soir ne pouvait pas venir d'ailleurs que de Rome. Pas vrai? » « Je sens ta pleine » « Je sens ta pleine » Mon sauveur et mon Dieu Et pas à pas Je te suivrai Partout où tu iras Je le sens et me déçus de moi Mon sauveur et mon Dieu Et pas tes grâces Je te suivrai Partout où tu iras Je sais en qui j'espère Par qui je suis béni Tu es l'âme Si de mon âme Je m'acharne Et toi Je sais en qui J'espère Par qui je suis béni Tu es la racine de mon âme Je m'acharne Et toi Alléluia Tu es la racine de mon âme Seigneur, tu es la raison pour laquelle je vis Tu es la raison pour laquelle je chante Tu es ma force J'ai la force J'ai la force qui me renforce Seigneur Je m'acharne Je m'acharne Je m'acharne Et toi Je m'acharne Et toi Je m'acharne Je m'acharne Et toi Moi, je m'acharne Et toi Je m'acharne Alléluia Alléluia Espérance bénie Que de croire au Seigneur Jésus Christ Les jours, nos yeux, te reprends tel que tu es saigné Et alors nous serons du sang avec toi Alléluia Je m'acharne Je m'acharne Je m'acharne Malgré mes peines et souffrances Je m'acharne 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 Mon souleur Aucune créature Je m'acharne Aucune force pourra mon abstenir Sûter malgré mes paix et souffrances Un jour je verrai Adonai Aucune créature pourra mon abstenir Aucune force pourra mon abstenir Sûter malgré mes paix et souffrances Un jour je verrai mon sauveur Mes yeux te verront Seigneur Non pas les yeux des nôtres Mais mes yeux te verront Seigneur Je te verrai Aucune créature pourra mon abstenir Aucune force pourra mon abstenir Sur terre Malgré mes paix et souffrances Un jour je verrai mon sauveur Mon sauveur Je te verrai mon sauveur Mon sauveur Mon sauveur Je te verrai mon sauveur Mon sauveur Mon sauveur Mon sauveur Mon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prenez avec vous le nom de Jésus, enfant de paix et de souffrance. Il vous donnera la joie et le réconfort. Alors emportez-le où que vous alliez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 D'accord. Donc, cela explique effectivement la particularité de cette ville et de tous ces conflits qui tournent autour. Oui, c'est une ville particulière chargée d'histoire pour ces trois religions. D'accord. Donc, nous retenons à ce niveau-là que Jérusalem est une ville particulière chargée d'histoire pour et les religions judaïques, la religion chrétienne, mais aussi la religion musulmane. Alors, suivons tous ensemble ce test de vidéo de nos confrères de la radio-télévision suisse qui l'ont nommée Jérusalem, capitale de la discorde. Bonjour, bienvenue dans Géopolitice. À Jérusalem, chrétiens, juifs et musulmans revendiquent les fondamentaux de leur histoire, de leur religion et de leur culture. Aucune ville au monde ne lui est comparable. Aucune n'est autant chargée de symboles concentrés sur moins d'un kilomètre carré. Le Saint-Sépulcre est pour les chrétiens le lieu où Jésus-Christ a été crucifié. Jérusalem est pour les Juifs la cité du roi David, le mur des Lamentations, le premier de leur lieu saint. À un jet de pierre, sur l'esplanade des mosquées, le prophète Mahomet, guidé par l'archoche Gabriel, serait monté au ciel. Faisant fi de tous ces symboles, en rupture avec le droit et le consensus international, Donald Trump a décidé de faire ce que les autres présidents américains avant lui avaient pris soin de ne pas faire. J'ai décédé que c'est le temps de reconnaître officiellement le Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Lorsque les précédents précédents ont fait cela une grande promesse de campagne, ils ont failé à délivrer. Aujourd'hui, je suis délivré. Une fois de plus, le président américain a choisi de s'attaquer à un tabou. Il a choisi de transgresser les normes communément admises, quittant enterrer une fois pour toutes la création d'un État palestinien, avec comme capitale la partie est de Jérusalem. Jérusalem est unique tellement extraordinaire que les juristes, au moment du partage de la Palestine, avaient imaginé en faire un corpus separatus, une ville internationale qui n'appartiendrait ni aux Juifs ni aux Arabes. La première guerre israélo-arabe impose une autre réalité. De part et d'autre, d'une ligne verte, Jérusalem est coupée en deux. Israël a conquis la partie ouest, qu'il proclame sa capitale. La partie arabe et la vieille ville, à l'est, passent sous administration de la Jordanie. La guerre des six jours et la défaite sans appel de la coalition arabe marquent un tournant. Les forces israéliennes, dirigées par le général Dayan, s'emparent de Jérusalem Est, redonnant aux Juifs l'accès au mur des Lamentations. Treize ans plus tard, un vote du Parlement israélien proclame Jérusalem une et indivisible, capitale de l'État hébreu. La communauté internationale, les Nations Unies condamnent cette décision sans pour autant ralentir l'annexion rampante des secteurs occupés. Les limites administratives de la ville sont élargies tout autour de Jérusalem. De nouveaux quartiers juifs vont sortir de terre, encerclant littéralement les populations palestiniennes. Jérusalem demeura le nœud gordien de toutes les négociations, qu'il s'agisse des accords d'Oslo ou des négociations de Candavid qui échoueront malgré les efforts de Bill Clinton. En 2002, pour se prémunir des attentats, l'État hébreu entreprend la construction du mur qui encercle une bonne partie des territoires occupés et la ville de Jérusalem. Régulièrement, la vieille ville est le théâtre de violence comme à chaque fois que les autorités israéliennes prennent des mesures qui entravent l'accès des Palestiniens à leur lieu de prière. Seul contre tous, Donald Trump a donc décidé que Jérusalem devait être la capitale d'Israël, comme si les Palestiniens devaient renoncer une fois pour toutes à ce qu'ils n'ont cessé de revendiquer depuis 50 ans. De retour sur le plateau de La Parole par les TV à votre émission Le Monde à la Loupe, nous traitons aujourd'hui avec nos invités cette thématique, la symbolique du retour, sinon du transfert de la capitale israélienne de Tel Aviv à Jérusalem. Après cet élément vidéo de nos confrères de RTS, Madame la spécialiste, convénez-vous avec eux de ce titre qu'ils ont donné à la vidéo, Jérusalem, capitale de la discorde. Oui, oui, Jérusalem est considérée comme capitale de la discorde. C'est la seule ville au monde qui n'a pas de statut commun, mais placée sous régime international depuis 1947. Et après 1967, lors de la guerre de Kippou, cette ville a été, il y avait une partie est qui appartenait à Israël, et l'autre partie appartenait à la Cisjordanie. Mais après la guerre, Israël décide de conquérir tout le territoire. Parce qu'effectivement, à l'Est, il y avait les lieux sains. Oui, oui, il y avait les lieux sains. Mais c'est la seule ville où l'ONU a pris huit résolutions. Et je peux, si vous me permettez, je vais citer ces résolutions. Huit résolutions de l'ONU. D'abord en 1968, la résolution 252. En 1969, la résolution 267 et 271. En 1971, la résolution 298. En 1980, la résolution 465, 476 et 478. Et en 1996, la résolution 1073. Mais pourquoi toutes ces résolutions autour de la ville de Jérusalem ? Parce que l'ONU, enfin, la communauté internationale n'accepte pas que ce territoire appartienne ni à Israël, ni aux Palestiniens. Donc c'est une ville, en principe, qui est censée être internationale. Qui doit être censée être internationale, placée sous l'origine international. Alors, mais cette ville-là, à l'origine, a été considérée comme étant le ciment même de l'unité juive. pourquoi vouloir la rendre internationale ? Jérusalem est une ville unique. Unique pourquoi ? On a dit tout à l'heure, c'est une ville qui concentre à la fois les lieux sacrés de trois religions. Et puis, ce fut le lieu de croisade de plusieurs. Au Moyen-Âge, le lieu de croisade des catholiques, des chrétiens orthodoxes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville chargée d'histoire. C'est une ville unique. Donc, tout le monde, apparemment, veut avoir une emprise sur ce territoire. Qui est quand même sacré. Qui est quand même sacré. D'accord. Sacré. Oui, vous voulez revenir ? Sacré pour les... Je pourrais apporter une information qui va juste un peu apporter le caractère conflictuel de ce territoire-là. Parce que quand on lit la Bible, on lit la Bible dans Genèse 16, de 11 à 12, lorsque Abraham, à 86 ans, a eu Ismaël, à un moment, la prophétie qui est sortie, je veux lire, l'ange de l'Éternel lui dit, c'est à Aga, la mère d'Ismaël, voici, tu es enceinte et tu enfonceras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa mère sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de lui. Comme capitale d'Israël. Oui, on peut dire que Donald Trump a transgressé les normes d'établissement de Jérusalem comme capitale parce que selon la communauté internationale, Jérusalem doit rester, avoir un statut international et n'appartenir à aucun des deux États, ni l'État palestinien, ni l'État d'Israël. Donc, c'est comme si Donald Trump était allé contre les normes établies par la communauté. Guatemala, Haïti, Pays-Bas, Panama, Irigoué, Venezuela et j'en passe. Tous ces pays ont reconnu Jérusalem comme capitale déjà en 1980. D'accord. Mais ce ne sont pas des puissants de puissants de l'État. Ce ne sont pas de puissants pays. Donc, la chose est passée sous silence. Jusqu'à ce que Trump arrive, et je place Jérusalem comme capitale. D'accord. Donc, nous retenons de notre première partie le dossier du jour que Jérusalem à l'origine devait être une ville internationale mais qu'au gré des différentes guerres, Jérusalem est aujourd'hui la capitale d'Israël intérinée par les États-Unis d'Amérique. Quelle est la symbolique qui se cache derrière cette reconnaissance internationale ? Nous verrons cela tout de suite dans la deuxième partie de notre émission intitulée À la lumière de la parole. Vous êtes sur La Parole Parler TV, la chaîne de l'épouse-parole de Jésus-Christ à votre émission Le Monde à la Loupe. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission intitulée À la lumière de la parole où nous adresserons nos questions aux spécialistes qui est prédicateurs sur la thématique du transfert de la capitale de Jérusalem de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, notre cher ancien et prédicateur, nous avons une question assez précise. Jérusalem a-t-elle toujours été juive ? Bon, juif, à quel moment est-ce qu'on parle des juifs ? Là aussi est la question. Est-ce que je pourrais dire, c'est que Jérusalem, selon ce que nous avons déjà apporté comme information, a été mentionné là-bas dans Genèse et le premier personnage que nous avons vu là était Melchizedek, le roi de Salem. Et donc, pour nous, avec les informations bibliques, bien sûr, ce fondateur-là n'est rien d'autre que Melchizedek. les juifs ont toujours été des hommes très religieux. Et pour eux, Abraham, Isaac, Jacob, quand on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu de Joseph, et par cette connexion, Israël, autrement dit, Jérusalem, est un territoire qui appartient à leur Dieu. Et pour eux, si ce territoire appartient à leur Dieu, ce territoire leur appartient. C'est leur héritage. Et nous savons que dans les lois juives, un héritage, on ne le brade pas. Et donc, cette position-là, les juifs vont toujours la garder. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'à un moment, cet endroit va appartenir à un autre peuple, les Jébusiens. Voilà ce qui va se passer. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais je sais que plus tard, les Jébusiens vont s'installer à cet endroit. Et lorsque le peuple d'Israël, qui était allé en captivité, va revenir par la mer rouge par le désert, Josué et l'armée d'Israël vont attaquer cette ville-là qui était occupée par les Jébusiens. Ils vont brûler la ville, mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas chassé les habitants. Ils ont laissé ces habitants-là vivre à cet endroit. Et c'est pour cela qu'à un moment dans l'histoire biblique, on appelait cette ville Jébus. Mais lorsque David, je ne sais pas si je vais vite en besoin, David vient comme roi d'Israël après le départ, la mort de Saül et de son fils Jonathan. Quand David arrive, il va d'abord établir son siège à Hébron. étant Hébron, il s'est dit non. La ville, la ville qui a le plus grand symbole dans l'histoire spirituelle juive, dans l'histoire culturelle juive, c'est Jérusalem. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Melchizedek, les Juifs connaissent cette histoire. Ce sont des écrits qu'ils ont constamment en leur possession. Alors David décide de s'établir à Jérusalem. Lui aussi à Jérusalem. La question est que d'après ce que vous dites, David décide d'établir à Jérusalem. Mais il y a beaucoup d'autres villes en Israël qui sont très symboliques. Pourquoi est-ce que le temple doit être construit à Jérusalem ? On a Kéga, on a beaucoup d'autres villes. Dieu s'est pourvu. Et donc, pour le peuple d'Israël, cet endroit est rattaché à leur Dieu, à leur culture. Ils ne peuvent laisser cet endroit. D'accord. Et on a constaté dans ce dans toujours vos propos qu'à chaque fois que les Juifs ont été déportés, ils ont toujours recherché à revenir à Jérusalem. est-ce donc un lieu d'adoration exclusif ? Pour le Juif, là où Dieu apparaît, c'est une chose qu'il ne devait pas faire. Et malheureusement, en le faisant, Dieu a décidé de frapper David. Il lui a mis des choix devant lui. Soit il est battu par des ennemis, soit une maladie frappe, ou bien il tombe entre les mains du Dieu vivant. Il a fait le choix de tomber entre les mains du Dieu vivant parce qu'il a dit mon Dieu est un Dieu de miséricorde. Et pendant que Dieu lui-même avait envoyé l'ange pour frapper le peuple d'Israël, la Bible nous dit que l'ange de l'éternel a eu compassion de ce peuple-là. Et c'est sur cette même montagne. L'ange s'est arrêté. L'ange s'est arrêté. Et c'est là que le peuple d'Israël, pour ne pas parler de David et des sacrificateurs qui étaient avec lui, qui avaient des habits, qui avaient plutôt mis des sacs, ainsi de suite, ont vu l'ange. Et c'est à cet endroit-là que l'ange a donné une consigne à David pour faire un sacrifice. Le peuple qui était à Jérusalem. Voilà. C'était le peuple qui était sur le territoire-là. Le territoire. Qui sont venus s'installer là après Melchisedec. Madame l'historienne, on peut avoir cette confirmation de dire que les Jébusiens sont aujourd'hui les Palestiniens ou les Palestiniens serait-ce les Philistins. Où est-ce qu'ils sont rentrés dans Israël ? La Bible nous dit sur ce territoire-là, quand Josué et le peuple d'Israël revenaient, sur ce territoire habitaient les Hétiens, les Jébusiens devaient se faire. Il y a eu une première confrontation là-bas déjà et la ville avait été conquise mais les habitants sont restés. Et donc, avec l'évolution du temps, comme on a dit tout à l'heure, David, devenu roi, étant établi à Hébron, a décidé de venir là à Jérusalem afin d'avoir sa capitale à cet endroit-là. Et c'est là aussi que nous l'avons dit tout à l'heure, il a bâti le temple après sa mésaventure par rapport au décompte au recensement de la population où sur l'ère d'Ornan, Dieu, c'est-à-dire l'ange de l'éternel, s'est arrêté, lui a donné une consigne et donc là, à ce niveau-là, déjà les Jébusiens ont dit Ornan, le Jébusien. On ne parle pas de palestiniers à cet endroit-là. Donc, les palestiniers sont venus plus tard. D'accord. C'est-à-dire lorsque même lorsque Titus a envahi Jérusalem et que le peuple a été dans cette grande diaspora et que ce territoire est resté comme inhabité, c'est alors que d'autres peuples ayant vu que le territoire était sainte qui remonte au temps immémoriaux et à pour premier fondateur Melchisedec et que les Israélites sont hautement rattachés à cette ville qui pour eux est chargé de symboles mais aussi d'histoire. Attaquons donc maintenant la dernière partie de notre émission où nous soumettrons nos invités aux questions et réponses après le jingle. Le monde à la loupe avec les questions et réponses que nous adresserons bien sûr à nos anciens et prédicateurs. La première question va à l'encontre de notre prédicateur. Peut-on dire qu'avec le retour de la capitale à Jérusalem, toutes les prophéties concernant Israël sont accomplies ? Je crois que cela fait partie du grand programme de salut de Dieu pour toute l'humanité et Israël étant inclus dans cette humanité donc croyons que c'est un pas important dans ce programme-là parce qu'Israël pour ceux qui sont chrétiens il y a une autre Jérusalem mais pour Israël Israël l'Israël sur ce territoire physique-là vous voyez a toute son importance et même vous voyez le pan de mur qui est là le mur de lamentation les juifs vont là encore pour adorer pour eux c'est un symbole fort et donc quand la capitale revient à Jérusalem pour eux le Messie est donc sur le point de venir c'est lié au retour du Messie au retour du Messie est-ce que vous l'avez confirmé vous l'avez confirmé du point de vue géographique on ne veut pas dire que Jérusalem est le centre du monde mais du point de vue biblique je crois que Jérusalem doit être le centre du monde merci donc pour la relance que vous faites en fait quand on dit le centre du monde cela veut dire là où tous les regards tous les intérêts convergent ce n'est pas un centre physique ce n'est pas physique ce n'est pas physique quand on prend la Bible le Seigneur lui-même dit dans Psaume au verset 5 il est dit et de Sion il dit tous y sont nés et c'est le très haut qui l'a fermé c'est-à-dire le centre selon le fait que tout est parti selon la Bible de Jérusalem c'est là que le grand roi la montagne du grand roi on chante ça habituellement belle est la colline joie de toute la terre la montagne de Sion c'est la ville du grand roi et donc effectivement pour je dirais les juifs tout se passe là tout se passe là il faut aussi ajouter que Jérusalem est citée 660 fois dans la Bible gloire au Seigneur oui c'est ça c'est juste d'accord alors d'aucuns disent que la Jérusalem actuelle sera la Jérusalem céleste est-ce vrai ? non ce n'est pas juste ce n'est pas juste avant de répondre à la question en parlant du centre je n'avais pas ah d'accord voilà en parlant du centre pourquoi c'est le centre aujourd'hui ? parce que là tout à l'heure notre spécialiste notre spécialiste en histoire géographie des choses stratégiques le disait les juifs considèrent cet endroit comme étant le centre focal de leur adoration l'islam comme étant un centre très important de leur adoration les chrétiens les chrétiens aussi considèrent cet endroit comme un endroit focal pour eux et nous les chrétiens c'est à Jérusalem que l'église est née quand on parle de centre c'est là que tout a commencé l'église est née là et donc finalement quand on dit c'est le centre c'est pour montrer que les événements qui sont liés à l'histoire de la terre pour nous les chrétiens pour les pour les arabes j'allais dire les musulmans pour les juifs tout se passe là et c'est en ce sens à qu'on dit c'est le centre de la terre pas une notion géographique alors peut-on dire que la Jérusalem actuelle sera la Jérusalem céleste non pas du tout il y a une différence très importante la Jérusalem terrestre c'est cette Jérusalem-là que nous pouvons voir physiquement ici mais dans la grande prophétie de la Bible il y a une Jérusalem qui va descendre effectivement du ciel et donc je veux lire des versets en relation avec cela on a ici Hébreu 12 22 Hébreu 12 22 mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des assemblées des assemblées des premiers-nés inscrits dans les yeux du juge qui est le Dieu de tous de tous 12 celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau nom que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises d'accord donc la Jérusalem céleste est différente de la Jérusalem terrestre c'est une Jérusalem qui va descendre du ciel et qui va venir couronner un pan de la grande prophétie qui concerne l'épouse de Christ alors bien sûr en Israël et ils disent ni en Israël ni en Samarie que les adorateurs adorant le Père mais en l'esprit en vérité alors la question est pourquoi se focaliser sur Jérusalem alors que cette écriture cette parole a été donnée n'est-elle pas en contradiction avec le fait que les Juifs se focalisent sur Jérusalem bon je vais répondre pas à pas Jésus-Christ le Messie qui doit venir qui n'a pas été reconnu par le peuple d'Israël donc le peuple d'Israël reste avec la loi la Torah voilà et puis Jésus notre Seigneur arrive et il dit que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité les Juifs n'ont pas reconnu et pour eux aujourd'hui tout ce que Jésus a dit n'a pas de valeur d'application n'a pas d'application pour nous chrétiens en esprit et en vérité parce que le Saint-Esprit vient nous sommes libres vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mais pour les Juifs c'est la Jérusalem terrestre qui est son point focal et c'est pour cela qu'aujourd'hui le dôme du rocher doit disparaître pour eux pour que le temple soit construit donc le Seigneur leur concède quand même cela leur concède quand on parle de concéder c'est-à-dire cette parole bien sûr non ça ne les concerne pas ils ont un plan de salut nous l'avons vu tout à l'heure 144 000 qui seront choisis ceux-là eux cette parole les concerne d'accord alors est-ce que y a-t-il une écriture qui indique que le temple et la capitale allaient être hors du contrôle d'Israël est-ce qu'il y a une écriture bon dire qu'il y a une écriture spéciale je vais je vais prendre cette écriture là peut-être qu'elle pourra nous aider à comprendre qu'à un moment Jésus-Christ lui-même a dit il a pleuré sur Jérusalem cette écriture on peut on peut l'utiliser Jésus-Christ dans Luc 19 de 41 à 44 il dit comme il approchait de la ville de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle et dit qu'elle serait assigée et c'est ce que nous avons vu avec Titus donc cette ville dans la prophétie allait être aux mains de d'autres peuples mais comme nous l'avons dit le peuple juif allait revenir sur son territoire c'est avec ces propos que nous atteignons la dernière partie de notre émission le monde à la loupe nous voulons remercier nos différents invités notre prédicateur et notre spécialiste des questions historiques et politiques mais avant de pouvoir les congédier nous allons leur donner 30 secondes pour leur mot de fin commençant par le spécialiste des questions religieuses ce que je pourrais dire c'est que nous allons continuer à être focalisés sur Israël et Jérusalem le monde entier parce que c'est là que Dieu a donné rendez-vous à toute l'humanité merci pour cette conclusion madame la spécialiste des questions historiques la prophétie tend vers son accomplissement donc vraiment que chacun de nous puisse accrocher au Seigneur la prophétie tend vers son accomplissement alors Arthur Béti Privat pour annoncer les couleurs du dernier numéro de cette série merci bien Enrique aujourd'hui nous avons parlé de la capitale pour le prochain numéro nous allons parler du temple voilà du temple de Jérusalem mais aussi nous allons parler du retour du Messie voilà avec Israël donc voici un peu je pourrais dire pour annoncer les couleurs pour la prochaine fois merci bien pour cette annonce nous avons été PPTV la chaîne de l'épouse-parole de Christ de Christ Chantez, chantez, chantez à l'éternel Un cantique nouveau Pour tous habitants de la terre Bénissez son nom Annoncez de jour en jour Son salut parmi les nations Chantez, chantez, chantez Chantez à l'éternel Un cantique nouveau Pour tous habitants de la terre Bénissez son nom Annoncez de jour en jour Son salut parmi les nations Bénissez son nom Bénissez, bénissez son nom Adorez, adorez Adorez, adorez, son nom Élevez, élevez Acclamer, acclamer, acclamer son nom Acclamer, acclamer Acclamer, acclamer son nom Chantez, chantez, chantez A l'éternel A l'éternel Un cantique nouveau Pour tous habitants de la terre Bénissez son nom Annoncez de jour en jour Annoncez de jour en jour Son salut parmi les nations Chantez, chantez Chantez, chantez Chantez à l'éternel Un cantique nouveau Chantez, chantez, chantez Chantez, adorez, acclamer son nom Chantez, chantez, chantez Chantez, bénissez son nom Chantez, bénissez son nom Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada